Hello les amis ! Hello ! Rebonjour Guylain ! Rebonjour Iyou ! Mais pour vous c'est une autre semaine on va dire, puisqu'on s'était vu la dernière fois pour The Witcher, une vidéo on a pris beaucoup de plaisir, et cette fois on va s'attaquer à... La série des Yakuza. Yakuza, pareil, elle est revenue quelques fois. On l'avait pas mal demandé, donc on s'est dit qu'on allait la faire aussi. Et on est dans le full set. Je pense qu'on a absolument tous les épisodes, bon on a pas toutes les pièces comme d'habitude, mais on a au moins un exemplaire de chaque épisode. Ouais, alors l'avantage de la série Yakuza c'est que si vous voulez vous lancer, elle a été complètement réorientée dans les consoles actuelles, donc pour y jouer on va en parler. Ouais, elle est quasiment tout à fait complète sur le Game Pass. Voilà, aussi. Donc il y a de la collection évidemment, mais on se le disait juste avant la vidéo, il y a très peu de pièces chères. C'est ça, bon c'est une série excessivement accessible, donc hormis quelques pièces qui veulent un poil plus cher, mais bon ça reste toujours aux alentours de 50 balles. Voilà, ou peut-être les collecteurs, mais bon, mais encore je suis pas sûr. Non, je pense même pas que c'est... Non, je pense pas que c'est cher. Donc c'est une série, on va pas se mentir, qui est pas très populaire chez nous. En tout cas elle l'était pas. Elle l'était pas. Elle commence à le devenir vachement... Parce qu'elle est beaucoup traduite en français maintenant. Ouais, c'est ça. Avant, voilà, on en parlera. Vous allez voir qu'il y a très peu d'épisodes en français, on va un petit peu vous expliquer tout ça. Donc ça a commencé quand Guylain ? Ouais, ça a commencé en 2005 au Japon, en 2006 chez nous, par Yakuza 1, le tout premier de la série, qui était doublé en anglais, avec des textes en français ici. Alors lui, c'est un des seuls dans le début de la saga qui a des textes en français. Ouais, ouais. Et en anglais, figure-toi qu'il y avait Mark Hamill dans les doubleurs. Je ne sais pas. Donc dans les personnages récurrents de la série, vous avez le héros, qui est d'ailleurs sur la jaquette, qui s'appelle Kiryu Kazuma. Et un de ses alliés antagonistes en fonction de l'épisode, c'est Goro Majima. Et Goro Majima était doublé par Mark Hamill à l'époque. Même si lui n'en a pas beaucoup de souvenirs. Donc voilà, ça c'est le premier Yakuza. Donc Yakuza, qu'est-ce que c'est ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un GTA Like. C'est pas du tout un GTA Like. Ça, c'est une erreur monumentale. C'est pas du tout un GTA Like. Je pense qu'on ne conduit même jamais... Enfin si, dans un épisode on conduit des bagnoles, mais dans le 1, dans le 2, on ne conduit pas du tout de bagnoles. C'est plutôt un Shenmue-like. Ouais. C'est... Ouais, on va dire ça. Ouais, on va dire ça. Ça se rapproche beaucoup plus d'un Shenmue que d'un GTA. Ça sortit d'ailleurs après ou pendant la saga Shenmue sur Dreamcast. Le 2 est sorti en quelle année, Shenmue 2 ? Dans ces eaux-là. Parce qu'ici on est en 2005, donc... On est chez Sega, bien sûr. Il y a très peu de gens qui savent que c'est Sega qui édite Yakuza. Et pourtant le nombre de clés d'œil aux séries de Sega dans les Yakuza est monumental. Ouais, on va en parler. Et donc... Oui, on confond ça avec un GTA Like parce que ça se passe dans une ville. C'est vrai que ça se passe dans une ville, mais vous allez voir que... En fait, c'est pas une ville, déjà c'est un quartier. En tout cas, dans le 1, c'est uniquement un seul quartier. C'est le quartier de Kamurocho, qui est d'ailleurs vachement repompé sur un quartier déjà existant au Japon. Kabukicho, si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être. C'est complètement repompé. Oui, oui, c'est un endroit qui est déjà connu pour avoir une histoire mafieuse assez reconnue. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, dans le jeu, c'est bien retranscrit. La ville est vivante. Pour être très honnête avec vous, moi, le 1 et le 2 sur PS2, je ne les ai pas faits. J'ai découvert la série bien plus tard. Ils font partie de ma collection, mais je ne les ai pas faits réellement. Si tu fais Kiwami 1 et Kiwami 2. J'ai fait les remakes, mais je n'ai pas fait les versions originales de ces deux-là. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que le système de jeu n'est absolument pas un GTA. On se balade d'un point A à un point B la plupart du temps dans la ville. Le gameplay a deux phases. Vous avez la phase d'exploration et la phase de combat. Encore, c'est très léger, la phase d'exploration. Oui, il faut le dire vite. La phase d'exploration, c'est que tu parles des PNJ, soit quête secondaire ou quête principale. C'est ça. C'est vraiment un peu du FedEx à l'époque. Oui, complètement du FedEx. Contrairement à ce qu'on a dit avec The Witcher 3, les quêtes annexes ne sont pas super travaillées, mais elles sont très humoristiques. C'est ce que j'allais dire. Même si tu n'as pas un scénario exemplaire à ce niveau-là, l'humour est bien présent. Il y a des quêtes qui... Oui, là, les quêtes secondaires, c'est un truc du tout. C'est complètement inscrit dans le folklore japonais. Parfois, il y a des trucs qui nous font rire pour des mauvaises raisons ou des bonnes raisons en fonction... C'est même parfois un peu bizarre. C'est la culture japonais pour les japonais. Il est sorti chez nous, ils n'ont rien adapté pour nous spécialement. Donc, il faut s'y faire, c'est comme ça. Celui qui n'est pas... Comment dire ? Ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit pour les autres cultures, ce n'est pas un jeu pour lui, ça, je pense. C'est mal. Donc, on a de l'exploration, on parle au PNJ et on a surtout... Les phases de combat qui se jouent un peu... C'est du beat the mole. C'est du beat the mole. C'est un peu du Shenmue, de nouveau. Alors, ce qui a fait, je pense, la force de la série qui l'a démarqué, c'est qu'on a différents styles de combat. Oui, tu as, de mémoire, 4 ou 5, je ne sais plus s'il y en a une cinquième, mais en tout cas, tu as 4 façons de te combattre dans le jeu. Donc, tu as la... je ne sais plus les noms, mais la technique rapide, la technique de la bête, tu es un gros bourrin, tu donnes des coups forts mais lents. Oui, il y a des variantes. Oui, c'est ça. Plus je veux avancer. Donc, tu peux jongler d'un système à l'autre facilement. Et ça se déverrouille en fonction de ton avancé dans le scénar. Au début, tu n'as pas tout. Tu as un arbre de compétence, ça prend des nouveaux coups. En fonction de ton level dans le jeu, tu as surtout les finishes. Oui, enfin, les... je vous ai bu le nom, mais oui, c'est les finish moves. Alors, on rappelle, Kiryu, c'est Batman. Il ne tue jamais, sauf dans les finishes, parfois. Donc, vous pouvez vous servir de l'environnement, des objets à faire des finishes. Ou des armes que vous portez sur vous. Des armes qu'on porte, le décor. Voilà, c'est souvent extrêmement violent. On ne va pas se le cacher. D'ailleurs, il a... Oui, 18 plus. C'est extrêmement violent. Alors, évidemment, la version PS2... Oui, c'est violent, mais graphiquement, bon, évidemment... Mais on va parler des dernières versions, visuellement, qui sont très, très cool. Croyez-moi qu'on a mal à part des adversaires quand on fait les finishes. Oui, je voudrais ajouter quand même que ce qui a fait la reconnaissance de la saga, c'est le système de combat peut-être. Mais le nombre de mini-jeux qu'il y a dans le jeu, c'est... C'est la troisième partie. Je ne sais pas, vous prouvez à 100% ce que je vous dis, je ne l'ai pas fait celui-là. Mais en tout cas, dans la plupart des épisodes de la série, le nombre de mini-jeux est absolument sidérant. Enfin, il y a de tout, quoi. Le principal, le plus connu, c'est le karaoké, qui est un jeu de rythme. Oui, il y a du karaoké, du baseball. La salle d'arcade. On va retrouver des jeux Sega. Il y a des courses de petites voitures. Il y a des courses de poulets. Il y a vraiment... En fait, il y a des... Je me souviens que dans Like the Dragon, on doit ramasser des ordures aussi. Tu dois ramasser des ordures. Il y a aussi du Dance Dance Revolution. Oui. Oui, ça, c'est terrible. Et il y a aussi les filles de joie que l'on peut contacter, notamment dans le site via téléphone, avec du chat. C'est le 6 ou le 0 qui fait ça ? On les voit en visuel, là. Parce que si vous n'avez jamais vu ça, ça vaut le coup d'œil. Oui, il a un mini taf à un moment. Il y a le téléphone sur le bureau. Moshi Moshi. Kiryu est là. Il est prêt à décrocher. Et on doit appuyer au bras. Il le décroche, mais avec un truc japonais. Et alors, Moshi Moshi. C'est extraordinaire. Tu peux vraiment mettre l'extrait en dessous. C'est vrai que ça, c'est une des forces. Donc, il y a trois aspects. Exploration, PNJ, quête principale. Alors, on ne l'a pas dit, mais dans la quête principale, c'est extrêmement scénarisé. C'est très scénarisé. C'est bien scénarisé. Contrairement aux quêtes secondaires qui ne sont pas top à ce niveau-là, la quête principale est exemplaire. La quête principale, c'est super bien écrit. C'est bien mis en scène. L'acting est très bon. Quand tu vois des nouveaux personnages, que tu as toujours une présentation avec écran figé, son nom qui s'inscrit en dessous, son grade. Oui, c'est ça. Bon, on n'en a pas vraiment parlé du contexte, mais dans le 1, Kazuma Kiryu, qui fait partie du clan Tojo, Tojo qui est un clan réputé dans ce quartier-là, se fait accuser à la place d'un de ses potes d'avoir tué le boss de son clan. Donc, il va se faire dégager. C'est ça. Non, il va carrément purger une peine de prison. Et en sortant, son meilleur ami, plutôt que de le remercier, lui donne des misères. Donc, on va découvrir pourquoi. Et alors, ça, il faut quand même le dire, même si on ne va pas trop spoiler le scénario, c'est que dans l'épisode, il va rencontrer une gamine qui s'appelle Aruka. Et Aruka, on la voit dans tous les épisodes quasiment. C'est un personnage hyper important. On la voit grandir. C'est ça. Donc là, elle a 6-7 ans peut-être, dans le 1. Il y a l'histoire avec l'orphelinat aussi. C'est ça. Mais ça, ça vient après. C'est à partir du 3, je pense. Mais ouais, donc c'est une petite gamine à l'époque. On la recueille. Ça devient un peu la fille adoptive de Kiryu. Parce que même si c'est un membre des Yakuza, le gars a un cœur d'or. Voilà, oui. C'est un gentil. C'est vraiment un gentil. Il fait tout pour le bien. Enfin, pour ce qu'il juge bien, en tout cas, parfois il se trompe parce qu'il est un peu naïf parfois aussi. Mais il est aussi imbattable. C'est le dragon de Dojima. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Et il est reconnu comme l'un des plus grands bagarreurs de Yakuza. Et donc, il y a plusieurs clans, etc. Il y a des nouveaux clans aussi qui apparaissent au fur et à mesure des épisodes. Il y a aussi, vous allez voir, le moyen de retourner dans le passé. Avec des séquels, des préquels. Donc, ils ont étoffé vraiment le lore. Oui, mais ils ne se perdent jamais dans leur propre lore. J'ai l'impression que c'est toujours à peu près cohérent. Après, je ne suis pas un expert non plus, mais il me semble qu'ils ne se perdent vraiment jamais. Donc, en suivant le 1, vous avez Yakuza 2, qui lui n'a pas été traduit en français. Les textes sont en anglais. Mais non, parce que le jeu n'a pas eu beaucoup de succès chez nous. Et donc, c'est toujours la même histoire. Alors, c'est la même histoire. On rajoute un quartier. Maintenant, il y a aussi le quartier de Sotembori, si je me rappelle bien. Un deuxième quartier. Donc, il y a toujours Kamurocho et Sotembori. Donc, Kamurocho, c'est le même quartier dans tous les épisodes. Il évolue par-ci, par-là. Il y a des magasins qui sont changés par dos, des bâtiments qui sont changés par dos. Mais globalement, c'est le même plan de la ville du 1 au 7. Enfin, même dans le 7, il y est. Ce qui explique qu'il y a, je te disais en off, il y a eu beaucoup d'épisodes aussi. Ce n'est pas des jeux qui... Si, il y a eu du développement, mais je veux dire, ce n'est pas des gros jeux à monde ouvert. C'est pas ce que je veux dire. Oui, et pourtant, franchement, moi, chaque fois que je me replonge dans un Yakuza, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Oui, après, on la connaît. C'est ça. Tu t'appropries la ville. Donc, dans le 1, tu ne sais pas où tu es. Mais dans le 2, tu te dis, ah, mais c'est nouveau. Il me demande de faire ci ou ça, mais je sais où aller parce que je connais. Là, tu as des bâtiments où tu ne sais pas rentrer dans un épisode et puis tu peux aller dans un autre. Ça a quelque chose... Enfin, je ne sais pas, on se sent chez soi. On rentre à la maison et puis on découvre un autre quartier qui est inconnu, mais cet autre quartier, on le retrouve dans d'autres épisodes. Donc, on a ce phénomène qui roule en boucle. Et c'est... Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça très agréable. Mais la ville, c'est un personnage en soi. En fait, tu contrôles toujours Kiryu, mais tu as Kiryu et Kamurocho. Kamurocho, c'est la ville, c'est chez toi. C'est un personnage. Si tu ne le retrouves pas, tu n'es pas content, tu ne joues pas à Yakuza. On va voir qu'à la fin, il y a du changement. Oui, bien sûr. Mais bon, en tout cas, au début, ils ont instauré ça comme ça. Et je dois dire que c'est... Enfin, je ne connais pas... 81% de la saga, c'est à Kamurocho. Voilà, on ne va pas se le cacher. Je ne connais pas d'autres séries de jeux vidéo qui font ça comme ça. En tout cas, avec le même épisode tout le temps. Le même épisode, la même ville. Donc ça, on le disait, c'est la pièce la plus rare de la saga. Quasiment. Et il faut compter une cinquantaine d'euros pour vous le procurer. En tout cas, en pâle, on disait en pâle. C'est la seule pièce qui va vous poser des problèmes si vous voulez faire le full set. Pour être honnête. Et lui, il est sorti longtemps après le premier ? Deux ans ? J'ai noté. Donc, chez nous... Donc, le 1 est sorti en 2006 et le 2 en 2008. Voilà, ça, ce sont les seuls opus PS2. C'est ça. Et donc, de nouveau, on voit Haruka grandir. Et on la suit un petit peu. Il y a une grosse confrontation avec le boss d'un clan adverse. C'est très bien écrit. Mais d'ailleurs, on n'a pas dit que les combats de boss sont très scénarisés. Un peu à la chaîne mieux. Oui, oui, oui. Mais donc, c'est justement ce que Witcher n'a pas. Donc, tu as, comment dire, des pauses au milieu du combat, des actions. Quand tu as oublié de la barre, il y a du lore. C'est ça. C'est plutôt bien foutu, quoi. Alors, ces deux épisodes sont ressortis en version HD. D'abord, sur PS3, mais uniquement au Japon. Et, chose étonnante, aussi sur Wii U. Donc, enfin, c'est le seul épisode Wii U, d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est plutôt spécial, quoi. Enfin, ça existe. Ça a le mérite d'exister. Attends, ne passe pas trop vite. Je suis toujours aussi amoureux du bleu. Oui, il est spécial. Souvenez-vous de la vidéo de Monster Hunter, où on en a vu beaucoup. Je trouve cette boîte Wii U japonaise très, très belle. Oui, c'est plus joli que le bleu. Nous, c'est ce bleu-là, en fait. Oui, le petit bleu classique, quoi. Mais là, c'est la boîte noire. Là, il faut un bleu vert d'âtre, comme ça. C'est vrai que c'est space sur la Wii U. Pourquoi ? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Et version PS3, donc du 1, du 2. Mais par contre, c'est exactement le même, sauf qu'ils ont fait en 6.9. Lissage HD pour l'époque. Voilà, c'est un remaster, ce n'est pas un remake, quoi. Et ça, pour le trouver, c'est simple ? C'est pas très... Lui, il est plus chiant à trouver, mais bon, on en a parlé tout à l'heure des versions pâles, difficile à trouver. L'intérêt... C'est plus que limité, quoi. Mais bon, c'est une pièce sympa à avoir dans sa collection, quoi. Alors, même ça, parce que bon, de souvenance, les jeux j'ai pour un écrit anglais aussi, je pense. Il faut regarder derrière si c'est noté, mais je ne suis pas sûr. C'est pas écrit, on ne peut pas le lire. Je crois qu'il y a quand même ce titre en anglais, mais quoi que non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Donc, y jouer, c'est un jouable, quoi. Et honnêtement, même quand les épisodes qui sont en anglais, ce n'est pas de l'anglais simple, quoi. Pour moi, c'est l'anglais le plus dur qu'il y a, c'est dans les épisodes. Oui ? Moi, j'ai fait quasiment tous les épisodes en anglais. Bon, c'est vrai qu'il y a des subtilités que tu ne peux pas comprendre, mais au fur et à mesure, tu commences quand même à comprendre un petit peu... Oui, pour comprendre l'histoire, ça va. Mais dans les dialogues, notamment dans les quêtes annexes, il y a plein de jeux de mots, etc. Moi, je me souviens, j'ai pris souvent le traducteur. Oui, oui. Alors, il est sorti un autre épisode qui, d'ailleurs, n'est sorti qu'au Japon. Le Yakuza Kenzan. Donc, il n'est pas, déjà, ce n'est pas la suite du 1 et du 2. Ça se passe quelques centaines d'années avant. Donc, on est à l'époque des Samouaïs. Et donc, on ne contrôle pas Kiryu, mais le gars a la même tête. Oui, c'est son ancêtre. Et il a la même voix. C'est avant le Isshin. Voilà. On verra après. Je ne pense même pas que ce soit une préquel au Isshin. Je l'ai vérifié, mais ça se passe encore avant. Au début du Isshin, il parle justement de son... Il parle un peu de son passé. Je me demande si ce n'est pas bien ça. Ah, peut-être. C'est possible. Je ne sais pas. En tout cas, cet épisode existe. Et il est sorti en quelle année ? Oh oui, 2008. Donc, la même année que le 2 chez nous. Donc, la même année, nous, on avait le 2 sur PS2. Et ils avaient le Kenzan sur PS3. C'était déjà bien loin. Oui. Et ça, pour le trouver ? À ce point, l'intérieur est très beau. Ce n'est pas difficile. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas très difficile non plus. Je te dirai quand il y aura un épisode vachement difficile à trouver. Enfin, moi, j'ai mis plus de temps. Alors, sorti ensuite, le Yakuza 3. Alors, lui, par contre, il a été vendu par camion. Par camion. Et pourtant, pour moi, c'est le pire épisode de la série. Donc, vous avez la version japonaise. Je te rejoins là-dessus. Et la version européenne. Et moi, je n'ai vraiment pas... Enfin, le jeu n'est pas mauvais. Mais en fait, si ça avait été mon premier épisode, je pense que je n'aurais fait aucun des autres. Moi, ça a été mon premier épisode. Tu as été courageux. J'ai joué au 1 sur PS2. Oui. Mais j'ai vraiment joué beaucoup sur celui-là. Et tu n'avais pas aimé ? Graphiquement, c'était la PS3. C'était beau ou quoi ? Mais c'est vrai que l'histoire, voilà. En plus, tout ce qui est quête, annexe, c'est d'un FedEx absolu. Mais on est encore plus que dans les autres. Dans le monde, ça. Oui, mais c'est encore plus que dans les autres. Les mouvements sont rigides. Et surtout, le système de combat qui est censé être la force de la série. Là, les personnages, les adversaires ont une tendance à tout le temps bloquer. Il faut... Enfin, c'est infernal. C'est même plus amusant. Tout le monde bloque tout le temps en boucle. Donc, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé cet épisode transcendant du tout. Plus, les mini-jeux, il y en a toujours autant qu'avant, mais ils sont mal calibrés. Par exemple, on a un jeu de fléchette, mais avec le pad de la PS3 ou même de la Xbox. Il est ressorti sur Xbox après. C'est super dur. C'est inutilement dur. Il y a un jeu de pêche. J'ai entendu qu'il y avait un CD bonus, non ? Il n'y a pas un CD bonus, ça ? Non. Vous avez un jeu de pêche aussi. Il se retrouvera plus tard dans la série, les jeux de pêche, mais dans celui-là, il n'est pas top non plus. Vraiment, loin d'être mon épisode préféré, même l'histoire. Kiryu a quitté le clan Tojo définitivement, il faut le dire vite. Et il a ouvert un orphelinat au soleil. Oui, c'est juste là que ça commence. Et donc, lui et Haruka, sa fille adoptive, s'occupent vaguement d'une bande d'enfants. Mais bon, à côté, Kiryu doit quand même retourner à Kamurocho pour des histoires de Yakuza. C'est très poussif. Moi, je ne suis pas très fan du 3. Par contre, le 4, là, c'est mieux. Lui, il a été moins vendu que le 3. Oui, il a été beaucoup moins vendu. Alors, il y a 3 versions. Vous avez la version Steelbook, la version normale et la version japonaise. Et sur la version japonaise, ce qu'on va pouvoir comprendre le plus facilement, la nouveauté du jeu, c'est qu'on ne contrôle plus un seul personnage. Mais on en contrôle 4. On a 4 histoires parallèles, avec 4 personnages qui vont se retrouver les uns avec les autres à la fin. dont 2 qui vont devenir très importants pour la suite des autres Yakuza. Donc, ce sont ces deux-ci. A droite, on ne le reverra plus jamais. Mais ces deux-ci, vous avez Saejima et Akiyama. Et ces deux-là restent très importants dans toute la série. Même dans le 7, ils sont encore très importants. Et leur gameplay est un peu différent aussi. Ils ne se battent pas du tout de la même façon. C'est le seul où on joue autant de perso ? Non, non, non. Le 5 aussi. Le 5 aussi ? Ouais. Donc là, ouais, c'est... Moi, j'ai bien aimé cet épisode. Il reste... Il est un peu plus convenu au niveau de l'histoire. Surtout qu'on se concentre beaucoup sur... Dans un premier temps, sur Saejima qui s'évade de prison. Pour un crime qu'il pense avoir commis. Mais au final, vous allez découvrir, je ne le spoil pas. C'est un peu plus tiré par les cheveux que dans les deux premiers. Mais grosso modo, là, l'histoire, elle est bien mieux fichue que dans le 3. Je ne sais pas si tu l'as fait, celui-là, mais... J'ai fait, mais j'ai très peu de souvenirs du scénar. Alors ensuite, on a eu un épisode... Voilà, là, c'est... Moi, j'ai bien aimé. C'est un spin-off. Moi, franchement, je me suis marré de ce. Écoute, je pense que c'est un bon défouloir. Donc, vous avez de nouveau une version Steelbook. Une version normale. Et la version japonaise, donc Yakuza of the End ou Dead Souls en français. Enfin, en anglais, mais dans la version européenne, on va dire. Et donc, ça, c'est un jeu, un spin-off dans lequel Kamurocho est envahi par... Oui, en plus, c'est ça qui est cool. C'est qu'on a Kamurocho en ville blindée. C'est ça. C'est pas mal fait. Donc, c'est à l'époque où Walking Dead fait fureur, je pense. Ouais, c'était l'époque du zombie. Donc, Kamurocho est envahi de zombies. Histoire parallèle, on défonce tous les zombies. Et là, c'est beaucoup à l'arme à feu. C'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Kiryu ne tue jamais, mais les zombies, ça va. Un beau Steelbook. Donc, ça, voilà, ça reste un spin-off. Bon, c'est un jeu moyen de gamme, parce qu'à ce que tu as choisi. Mais si vous êtes fan, voilà, c'est sympa à faire, quoi. Malheureusement, lui, il n'est pas ressorti, lui, sur console. Non, mais je pense... Enfin, en toute honnêteté, je pense que Sega en a un peu. Ils vont pas le faire. Alors, ensuite, on a eu... Décidément, on n'est toujours pas dans le haut de la série, parce que le haut de la série arrive à la fin, en fait. C'est un peu dommage. Mais on a les deux épisodes qui sont sortis sur PSP. Alors, je vais pas les dire. S'il te plaît, épargne-moi les noms. Mais bon, on va dire que c'est Yakuza 1 et 2 sur PSP, même si ça n'a rien à voir... C'est un autre perso. C'est un autre perso. Les cinématiques sont en dessin animé un peu à la Metal Gear, tu sais. Sûrement à cause de l'UMD. Ouais, ouais, donc... Parce que la PSP, t'es capable de faire des belles jolis cinématiques. T'as Kamurocho, comme dans les autres, mais ça se rapprocherait plus quand même des épisodes PS2 que des épisodes suivants. Ouais, logique. Il paraît, mais je les ai pas faits, que ce sont de très chouettes épisodes. Et que le personnage est super chouette à jouer. Mais je ne les ai pas faits. Eux pourraient ressortir peut-être un jour. Peut-être, c'est pas impossible. Parce qu'on a eu Chine. Pourquoi on aurait pas ? Ouais, 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 c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Je serais très curieux de les découvrir. Facile à trouver, ça ? Bah, il faut les importer du Japon, quoi. Mais honnêtement, c'est entre 10 et 20 euros. Oui, parce que nous, on dit, en Europe, ça n'a pas trop bien marché, Yakuza. Mais au Japon, c'est une autre histoire. Au Japon, c'est une dinguerie. C'est Yakuza. Moi, enfin, là, on va arriver dans ce que je préfère de la série. Mais ensuite, vous avez eu le 5, qui est malheureusement jamais sorti du Japon en l'état. Donc sur PS3, il est resté au Japon. Très confidentiel. Et donc, c'est un peu une évolution du 4, parce que là, on ne contrôle plus 4 personnages, mais 5 personnages. Donc on retrouve Akiyama et Saejima. Haruka, qui a fort grandi ici maintenant. Elle veut devenir une sorte de pop-idol japonaise, tu sais, une danseuse. Et alors, on a un nouveau personnage qu'on ne reverra jamais ici, qui est Shinada. Shinada, c'est un mec, un joueur de baseball qui a eu une fin de carrière un peu tragique. Ce n'est pas un personnage que j'ai trouvé très attachant. Et son gameplay n'est pas topissime non plus. Donc bon. Après, la grosse qualité de celui-là, c'est que c'est le plus long de tous les Yakuza. Si vous voulez faire le tour de celui-là, il faut compter facilement 150 heures. Oui, mais toi, tu les as fort en version nouvelle génération. Oui, mais même si tu ne fais que l'histoire, tu en as au moins pour 60 heures. Juste l'histoire. C'est loin d'être un titre rapide, tu sais. Et il y a autant de villes que de personnages, quoi, donc c'est... Enfin, c'est... Moi, j'ai trouvé ce titre extrêmement cool. Il est très long. Et il y a des nouveaux mini-jeux. Chaque personne a ses mini-jeux. Donc Haruka, par exemple, elle fait de la danse, donc tu as du Dance Dance Revolution. Seijima fait de la chasse, donc tu as un jeu de chasse intégré. Enfin, il y a de tout. Il y a même... Il y a des concours de boules de neige. Il y a des courses de poulet. Il y a des courses de taxi. C'est lunaire, quoi. C'est Yakuza, quoi. Alors, le suivant, ça, vous le connaissez sûrement, ce qui vient de ressortir... Ça, c'est peut-être la version la plus rare que tu viens de montrer aujourd'hui. Ouais, je pense, ouais. C'est Yakuza Isshin, qui est sorti sur PS3, je pense. Ouais, sur PS3 au Japon. Et PS4. Donc, ici, j'ai la version PS4. Mais c'est une version assez rare, parce que... Donc là, on est en quelle année ? Attends, Yakuza Isshin 2014. Et là, c'est de nouveau Exclus Japon. Exclus Japon, ouais. Ça, ça m'avait frustré, parce que... En tout cas, à l'époque. Moi, je ne sais pas celui que t'as présenté tout à l'heure, qui était déjà au Japon féodal. Donc, j'avais vu les trailers. Ah, Ikenzan, ouais. J'avais vu les trailers celui-là à l'époque. Et je m'étais dit, mon dieu, ça va être trop stylé en mode samouraï. Ouais, ouais. Et on n'a pas pu y jouer. Bah, ouais. Sauf depuis le mois de février. On va en parler après, mais voilà. Et donc, ça, c'est une version assez rare, parce que je ne l'ai jamais vue ailleurs, en fait, que du type où je l'ai acheté. Donc, vous avez un beau fourreau, ici, assez épais. Et alors, il y a forcément le jeu en version PS4, mais avec un... Comment dire ? C'est plutôt un guide qu'un artbook. Ouais, ça a l'air d'être complètement un guide du jeu. Bon, évidemment, tout est en japonais, mais rien que pour le fourreau cartonné, je suis très content d'avoir cette édition-là. Tu es étonniste. Que je trouve superbe. Même si, bon, on aurait préféré un artbook, quand même. Bon, ça n'a pas l'idée de prix, parce qu'on... Je ne saurais même pas vous dire combien ça vaut. Enfin, si vous le trouvez sur eBay, tant mieux pour vous. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est même japonais ou c'est... Ouais, c'est japonais. Ah non. Ah ouais, il y a en chinois. C'est peut-être la version chinoise du jeu. Ah. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, donc maintenant, on va arriver... Donc ça, c'est vraiment Aspect Collection. D'accord ? Ouais, ouais. Mais là, maintenant, on commence vraiment le haut du panier. Voilà. Le haut du panier, de quoi jouer. Donc ça, c'est vraiment l'ancienne partie de Yakuza, on va dire. Et maintenant, on va parler de la nouvelle partie de Yakuza, avec directement mon épisode préféré. Celui-là, c'est celui qui a fait connaître... C'est mon épisode préféré. Il n'y a pas de discussion. C'est celui qui a fait connaître la série au grand public, je pense. Donc c'est Yakuza 0. Donc préquel du 1, bien sûr. Donc vous suivez les deux personnages qui sont Kiryu et Majima, qui est un personnage à part entière dans ce jeu. Jouable, en tout cas. Il est trop stylé. Alors, plus tard dans la série, le mec devient un peu fou. Est-ce que c'est une façade ou est-ce que c'est la vérité ? Personne ne sait, mais il s'appelle le Mad Dog, donc le chien fou. Et ce n'est pas pour rien. Mais ici, il joue tout en retenue. Il y a une raison, c'est expliqué dans le scénario. C'est dans celui-là qu'on est un jeu immobilier. Oui, il y a tout un aspect du jeu basé sur l'immobilier. Donc tu achètes différentes propriétés. C'est un gros, gros mini-jeu. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est le mini-jeu de Kiryu. Parce que Majima, qu'est-ce qu'il a ? C'est son bar, là. Toi, t'as dit le mot. Désolé, ce sera peut-être censuré. Le bar à hôtesse. Voilà, le bar à hôtesse. C'est ça. Donc il faut développer le bar à hôtesse. Ça reste toujours sauf quand même dans le jeu. On voit les filles en culottes et soutiennes. Un bar à hôtesse, au Japon, c'est uniquement pour parler. Prends ma mère. Si tu touches, t'es mort. Celui-là, il est quand même costaud. Niveau scénar... Alors, dans l'époque. Dans l'époque. L'année, c'est quelle dans le jeu ? Ah, dans le jeu. C'est dans les années fin 80, je pense. C'est ça qui tue. Parce qu'on ressent vraiment l'esprit années 80. Oui, et surtout la fin des années 80, japonaise. C'est tout un... Le whisky, les clopes. Et même, t'as pas de GSM, forcément. Mais ils ont un petit beeper pour recevoir des petits... Je sais pas si c'est un... Ça transpire un peu. Celui-là est le 6. Moi, c'est mes deux préférés. Moi, c'est le 6, mon préféré. On va y arriver après. C'est un épisode quand même extraordinaire. Alors, c'est vraiment le premier jeu qu'il faut faire. C'est le premier jeu qu'il faut faire. Dans la timeline. Moi, c'est celui que j'ai fait en dernier, pour être honnête avec toi. Non, bon, c'est pas grave si vous le faites pas dans l'ordre en soi. Parce que chaque épisode... Ah, bon, il y a des cliffhanger à chaque fin. Bah, ils peuvent être joués séparément, on va dire. En fait, moi, j'ai commencé, figure-toi, par le 7. Qui est un peu un épisode à part. Ouais, le 7, c'est un nouveau. L'ayant tellement aimé, j'ai décidé de faire toute la série en commençant du 1. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Puis, j'ai fait le 0 qui est sorti après. Donc, fin. C'est une préquel, donc, c'est sorti bien avant. Et... Ouais, c'est pas grave si vous le faites après, en fait. C'est pas très grave. Ça rajoute du lore. Ça rajoute du lore. Et puis, ça explique beaucoup sur Majima, qui est un personnage extrêmement apprécié par les fans, quoi. Puis, le jeu d'acteur est quand même très, très bon aussi dans ce jeu. Toujours autant de mini-jeux et l'intrigue. Bon, les deux personnages ont une intrigue séparée, mais qui finit par s'imbriquer l'une dans l'autre. Bon, on ne l'a pas dit, mais on passe sur PS4 et le jeu devient très beau, quand même. Alors, il est sorti, et ça, je ne l'ai pas. Je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo qu'il existait aussi une version PS3 du jeu, mais uniquement au Japon. Et il existe aussi une version que j'aimerais bien avoir, et ça, si vous la trouvez, bravo à vous. Une version chinoise du jeu, parce que dans le jeu, l'un des grands antagonistes, c'est un chinois. Et au chinois, en Chine, il ne vaut mieux pas qu'un antagoniste soit moche. Donc, en fait, ils l'ont refait. Ils ont complètement fait un autre faciès pour le personnage. Et dans la version chinoise, il apparaît complètement au milieu de la jaquette entre les deux personnes méchantes, qui est complètement absent ici, quoi. Donc, si tu trouves cette version-là, il est formé en avant, quoi. Enfin, ça doit être la mentalité chinoise, je suppose. On ne va pas débattre là-dessus, mais c'est quand même une version que j'aimerais bien avoir. Et je l'ai vue passer il n'y a pas longtemps pour rien du tout. Je ne l'ai pas prise, et maintenant, je ne la trouve plus. Donc, un peu dommage. Ok. Alors, voyons le succès de Zéro. Donc là, pas traduit en français. Je ne pense pas en anglais. Non, pas traduit. Alors, après le Zéro, ils ont ressorti avec le même moteur que le Zéro. Une version remake de Yakuza 1, qu'ils ont appelé Yakuza Kiwami. Alors, c'est un remake, mais qui reprend vraiment la même structure osseuse que le 1 d'origine. Donc, ils ont repris tout ce qui était motion capture. C'est exactement les mêmes mouvements dans les mêmes conditions. Tout a été refait par-dessus, cependant. Et le jeu est super chouette à faire. Bon, l'histoire reste celle du 1. Il n'y a aucune différence. C'est le même jeu à l'identique, mais remis au goût du jour, avec le moteur de Yakuza Zéro. Et honnêtement, je pense qu'il en avait besoin. Et ça permet de le découvrir dans de bonnes conditions. Ouais, donc c'est pour ça qu'on vous dit, les jeux PS2, au final... Mais ouais, ils sont obsolètes. Voilà, ils ne servent plus à rien, puisque maintenant, vous avez ça. Après, il y en a qui préfèrent certains aspects de ces épisodes-là. Tant mieux pour eux. Moi, je ne suis pas là pour critiquer ça. En tout cas, cette version-là, elle vaut le coup d'être faite. Et en plus, si ça se trouve, même cette version style-bookée, j'ai envie de dire à 30 euros, vous la trouvez. Ce n'est pas cher. Non, ce n'est pas très très cher. Et puis, le style-book, il est vraiment beau. Donc, vous avez le tatouage que Kiryu a dans le dos, qui est le dragon de Dojima. Et puis, il y a Haruka et... D'ailleurs, c'est bien fait. Haruka est au centre de la photo, quand tu le remets comme ça. Et là, pour le coup, c'est la suite de Zéro. Alors, comme ils aiment bien sortir les choses dans l'ordre juste après, ils ont refait encore un nouveau moteur. D'ailleurs, ils appellent ça le moteur dragon. Ah oui, il y a un nom spécial. Je ne sais plus le nom, mais est-ce que c'est dit derrière ? À mon avis, oui. Oui, il y a un nom spécial. J'allais dire, ça fait penser R-Engine, mais c'est un truc comme ça. Dragon Engine, je pensais ça. Oui, c'est un truc comme ça. Et là, le jeu, il est magnifique. Ça, alors là, moi, je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord, mais ça, c'est mon jeu préféré de la série. Il est extraordinaire. L'histoire est tellement... C'est un peu éprouvant. C'est un peu triste. C'est triste, mais en même temps, c'est très bien fait. Donc, Haruka a grandi maintenant. Elle a l'âge d'être maman. D'ailleurs, elle devient maman. On le voit. Et voilà, le bébé est dans ses mains. Mais bon, je ne spoile pas trop parce que ça se passe dans la première heure de jeu, mais elle a un accident. Et toute l'histoire de ce Yakuza-ci, ça va être de découvrir qui est responsable de l'accident et qui est le père du gamin parce que Haruka ne l'a jamais dit. Elle l'a caché. C'est ça. Et ça amène Kiryu à changer de ville encore pour découvrir ça. Et de s'occuper d'un bébé, ce qui est tout nouveau pour lui. Mais on voit qu'il est tellement gentil. Mais le cœur en or du gars, quoi. Et puis, il y a une scène qui, moi, j'étais en transe devant l'écran où ils essayent d'échapper à des mecs qui veulent kidnapper le bébé. Et ça va peut-être choquer des gens, dit comme ça. Mais il faut voir la scène. Elle est très bien faite. Ils se lancent le bébé. Ils le rattrapent in extremis. Moi, j'étais devant l'écran. Oui, c'est juste. Je me souviens de cette course poursuite. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est génial. Et en même temps, tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas quelle émotion éprouvée là-devant, quoi. Donc là, c'est une version fourreau avec hardbook. Oui, c'est ça. Mais il existe une version un peu plus de luxe. Ça, pareil, vous l'attrouvez à 20-30 euros. Ça ne vaut pas grand-chose. Et pourtant... Toujours pas traduit. Toujours pas traduit, mais le prix n'a rien à voir avec la qualité du jeu. La qualité du jeu, c'est un truc de fou. Après, est-ce qu'il faut avoir fait les autres pour faire celui-là ? Pas nécessairement. Quoique tu as moins d'affect, du coup... Peut-être pour Haruka. Mais bon, après, elle n'est pas forcément présente dans l'histoire. Tu sais juste que c'est la fille adoptive de Kiryu. Le nouveau personnage, c'est le bébé. Et le bébé... C'est dans celui-ci, du coup, ça commence au cimetière ? Je ne sais plus. Non, c'est dans le 2. C'est juste après. OK. Mais oui, c'est... Ouais, tu as raison. Au final, quand je réfléchis avec l'histoire, c'est peut-être mon préféré. En fait, pour l'environnement, je préfère la Cousa Zero. Ouais, ouais. Mais le scénario, je préfère celui-là. Moi, j'aurais dit la même chose que toi. C'est vrai que la nouvelle ville, c'est une ville portuaire. Elle est intéressante à visiter, mais ce n'est pas non plus la ville que... Par contre, visuellement, c'est une claque. Ah oui, c'est une claque. Après, certains diront que le gameplay a été un peu... Enfin, le Dragon Engine ne rend pas bien le gameplay à l'ancienne. Il y a beaucoup plus de ragdolls. Donc, les personnages sont plus flottants. Et les corps sont plus flottants aussi sur le sol. Il y a des gens qui disent que là, on a une régression dans le gameplay. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, après, chacun aime ce qu'il veut. Mais bon. On a une version collector de cet épisode-là. Alors, il y a le jeu dedans. Et il y a surtout... Les verres à whisky. Les verres à whisky. Qui sont présents dedans. Mais tu l'avais déballé sur ta chaîne, je pense. Oui, j'ai fait l'unboxing. Mais je ne l'ai plus jamais ouvert depuis. Parce que je suis tellement peur de casser les verres. Et on retrouve la même version. On retrouve la version dedans. Oui, d'accord. Si je ne me trompe pas. C'est une version standard. Bon, écoute, c'est quoi ? Ouvre-le. C'est vrai. Ouvre-le, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Montre la boîte. Parce qu'on va encore se faire discuter. Vous ne montrez pas. Montre le devant de la boîte déjà. Et de l'autre côté aussi. Il y a tout encore ? Regardez-moi ça. Et ça, c'est le... Je me trompe ou c'est ce qu'il y a dans le dos de Majima ? Oui, c'est Majima, ça. Ça, je pense. Bon, alors, comment est-ce qu'on... C'est comme une boîte à chaussures de souvenance. Alors, non, tu as le genre... C'est la version standard, oui. Alors, le collector-là, il n'est pas cher. C'est entre 40 et 50 euros, je pense. C'est vraiment pas très cher. Je te laisse ouvrir les verres. Alors, à côté, vous avez les sous-verts. Ça, c'est... Bon, je ne vais pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. On sent à travers, c'est une paire de dés dans un... Dans un étui. J'avais du problème de thé de whisky. Mais Guylain ne boit pas. Je ne bois pas l'alcool. C'est soudé dedans. Je n'oserais trop forcer. Mais vous avez les verres à whisky. Voilà. Je pense que je ne vais pas les... On va ranger. Je ne vais pas trop forcer. Et sinon, le jeu, c'est en version simple. Je ne vais pas le sortir. Parce que j'ai peur aussi d'en venir. Je vais te montrer. C'est pour ça que j'ai acheté la version sur GoFly, à part. Oui, c'est pareil. Je l'ai fait aussi. Est-ce que ça se rendra... Bon, voilà, ce n'est pas du contenu dingue, ce n'est pas une dinguerie. Non, mais ce n'est pas cher non plus. J'aurais préféré à la base du... De verre, quand même une belle figurine. Je ne dis pas non. Ben, c'est vrai que Kiryu, je n'ai jamais vu de figurine de lui. Il y en a, mais ce n'est pas des collecteurs. Voilà. Et c'est le seul collector de la saga. Oui, il n'y en a pas d'autres, malheureusement. De connaissances, non. Après, à mon avis... Non, cette année, il y aura Yakuza 8. Ce n'est pas le 8, c'est le Gaiden qui sort cette année. Le 8, c'est l'année prochaine ? Le 8, c'est l'année prochaine. J'ai noté. On verra ça après. Peut-être qu'il y aura un collector, là. Peut-être bien. Vu que maintenant, c'est la mode, on ne fait que des collectors avec tout. Alors ensuite, là, gros, gros épisode encore. Ouais, et donc, comme ils ont le Dragon Engine qui convient bien, mais ils ont refait aussi le Yakuza 2 originel en version Kiwami. Avec ce moteur graphique. Avec le même moteur graphique. Il est magnifique. Et ce jeu-là est mon deuxième préféré de la série. Moi, j'adore cet épisode. Je trouve que le méchant Ryuji Goda est super... Bon, c'est une brute épaisse, mais bon, il est bien expliqué. Et puis, tu as tout un nouveau mini-jeu avec Majima dans un centre de construction. Ah oui, oui, c'est juste. Ça se joue en toi hors défense. C'est complètement délirant, mais vraiment, je trouve ça génial. D'ailleurs, il était déjà présent dans le 6, ce mini-jeu-là, quand j'y pense. Ah oui, avec un bel artbook. Vraiment ça. Donc, il y a Kiryu et Ryuji Goda, le méchant de cet épisode. Et la fin, ces retournements de situation. Ce retournement de situation, c'est très américain. C'est le remake du 2, on ne va pas dire. Oui, j'ai dit, mais c'est ça, le remake du 2, PS2. Ok. Alors, ensuite, ils avaient... On a quasiment un Yakuza tous les ans. Bah, ouais, ouais. Plus qu'un par an. Donc là, ils ont remakeé le 1 et le 2. Mais ils n'ont pas remakeé le 3, 4 et 5. Par contre, ils les ont ressortis sous une remastered collection. Donc, c'est juste un lissage graphique. Là, il n'y a pas de travail de... C'est important, parce qu'il y a 5, on ne l'a jamais eu chez nous. Alors, on ne l'a jamais eu chez nous, mais il y a quand même eu un changement. Alors, ils ont sorti la boîte du 5 en version européenne, mais sans verso. Juste pour le... Donc, de dire, voilà, il est sorti chez vous, maintenant. Et donc, là, tu as... Et ça, pareil, je pense, 20 balles, vous l'avez, maintenant. Ouais, ça ne vaut rien du tout. Même sur eBay. Donc, il y a le 3 et 4 sur un même Blu-ray et le 5 dans l'autre. 3 et 4 sur un Blu-ray et le 5 dans l'autre Blu-ray. C'est ça, mais le 5 est tellement énorme, à mon avis, il doit prendre plus de place. Et ça, tu l'as dans toutes les versions du jeu. Ça, je ne sais pas si c'est un autocollant, mais un sticker, ils le mettent tout le temps. Dans tous les jeux, ils mettent ça. Ils sont fiers de leur logo, quoi. Ben, c'est bien, tant mieux. Ouais, même dans Isshin, j'y pense, même dans la version simple. Alors, pour la petite anecdote, est-ce qu'on le voit sur le... Ouais, on le voit, mais pas très bien. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait un personnage dans le 4 qui n'était pas très important. C'est celui le plus à gauche, là. Dans la série. Eh ben, l'acteur, il a eu des emmerdements pour un trafic de stupéfiants au Japon, à l'époque. Et donc, ils ont dû changer l'acteur pour la remasterisation du truc. Oui, j'avais entendu parler de ça. Donc, attends, il s'appelle comment ? Oui, Tanimura. Tanimura, ils l'ont changé. Donc, c'est le même perso, mais avec un acteur différent. Voilà. Donc, il y a quand même un petit changement, l'air de rien. Bon, après, même s'ils ne sont pas toujours... Toujours en anglais, malheureusement. Oui, ça, c'est toujours en anglais. Même si tout n'est pas ultra professionnel dans les Yakuza, ils ont un niveau de polish qui n'est quand même pas dégueulasse. Oh, c'est clair. Maintenant, laisse dire, on fait un petit résumé. Tu peux jouer au 1, via Kyuremi 1, au 2, via Kyuremi 2. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et 6. Non, ça, c'est le 0. Ouais, et 6 que tu allais mettre. 0 et 6. Et 0. Ouais, d'accord. Donc, tu as toute la saga. Tu peux jouer à toute la saga sur PS4 ou Xbox One. Voilà. Sur Xbox, ils sont absolument tous dans le Game Pass, je pense. Pour l'instant, du moins, à l'heure de cette vidéo. Et ils sont en physique aussi. Non. Ça, il n'y a pas en physique. En tout cas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas de version physique. Ah, c'est que Game Pass. Que Game Pass. On s'achète. Non, sinon, je les aurais. Alors, ça, c'est plutôt toi qui vas en parler. Le spin-off. Alors, c'est un spin-off, toujours, c'est exactement le même que Yakuza, en fait, mais dans un skin de Ken, le survivant. C'est aussi une ville. qui est représentée comme Kamurocho, mais dans l'univers de Ken. D'ailleurs, tu as même un skin où tu peux jouer Kizuma à la place de Ken. Alors, c'est malheureusement toujours en anglais. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui n'ont pas aimé. Ils s'attendaient peut-être à un jeu uniquement Beat Them Up, mais pas au côté scénario. Et ça reprend, en fait, l'histoire de Ken et le survivant, quoi. En partie, avec des petits changements, etc. Avec ses frangins, etc. Mais c'est beaucoup plus violent, évidemment. Qui dit Ken, c'est beaucoup plus violent. Hectolitres de sang, quoi. Honnêtement, si vous aimez Yakuza, c'est un chouette jeu, quoi. C'est un chouette jeu. Et c'est une version lenticulaire, qui est plutôt cool. Et pareil, ça vaut que dalle, ça. Ah ouais. Ça vaut rien du tout. Pour 20 euros, vous allez le trouver, quoi. Je me le prendrai, celui-là. Ça, je ne l'ai pas, celle-ci, évidemment. Ouais. C'est le mien, ça. Oui, c'est le tien. Je sais pas. OK. Très bien. C'est peut-être le seul spin-off. Est-ce que ça, c'est un spin-off, ce que tu vas montrer, là ? Ouais. Ouais ? Je sais pas. C'est pas un Yakuza. Ça, c'est tendancieux. Est-ce que c'est spin-off ou pas ? On vous laisse juger. C'est encore le même endroit. Allez, donc. Donc, nous sommes dans un... En tout cas, c'est une nouvelle série. Et là, voilà. C'est en français, par contre. Là, on est en français. Première fois en français. Ouais, ouais. Donc là, c'est plus du tout Kazuma Kiryu. C'est... Oui, il s'appelle encore. Takayuki Yagami. Son surnom, c'est comment encore ? Tak ? Tak, Tak. Ouais. Tako, il l'appelle. Je ne sais plus. En tout cas, c'est Yagami. Ça, c'est sûr. Donc, qui est un... Un inspecteur. Une sorte de... Ouais. Un détective privé. Un détective privé. Et qui était avocat avant. Qui était avocat avant et qui bosse toujours à peu près en étroite collaboration avec un cabinet d'avocats. Ouais, mais il arrête parce qu'il lâche un coupable, un tueur en série, un violeur de femme. C'est ça. Alors, en fait, ils expliquent qu'au Japon, 99% des procès ne se soldent pas. Ouais, ça, ils insistent là-dessus. On peut dire le coupable. Le coupable. Le coupable. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'au Japon, la peine de mort est toujours d'actualité, en plus. C'est très dur de discuter quelqu'un. Ouais, donc... Et lui, il discupe le mauvais gars. Et donc, être avocat de la défense, c'est compliqué. Et lui, il défend un mec qui n'est pas défendable. Moralement, pour lui, ce n'est pas possible. Donc, il arrête le boulot. Et il choisit de devenir détective privé. Et bon, on n'est pas du tout dans des intrigues mafieuses. Mais il y a quand même des Yakuza. On parle des Yakuza quand même, ouais. Et puis, le coéquipier de Yagami est un ancien Yakuza. Donc, quelque part, on essaye de faire des liens là où c'est possible. L'esprit est là. Après, on ne l'a pas dit, mais ça se passe toujours à Kamurocho. Ouais, ouais. C'est la même ville, encore une fois. Il y a les mêmes magasins. Mais le gameplay est différent. Bah, ouais. Sauf le côté combat est pareil. Mais il y a du gameplay différent, genre les poursuites, etc. Il y a de l'infiltration. Ouais, après des poursuites, il y en avait déjà dans Yakuza 3. Ouais, mais là, c'est beaucoup plus prononcé. Ouais, ouais. Parce qu'on doit pour chasser les coupables, les suspects. Après, ouais, t'as de la... Faire des interrogatoires. T'as de l'infiltration, comme tu dis. Mais moi, tu vois, cet aspect du jeu, je la trouve un peu ratée. D'ailleurs, il n'est pas dans le suivant. C'est vraiment... Tu te caches derrière un building, t'attends que... Tu tournes la caméra, et puis t'attends que le gars soit parti, et tu le suives. Et quand tu rates, tu dois recommencer toute la séquence. T'as le drone aussi. Ça, c'est cool, ouais. T'as tout un aspect, le drone. T'as les courses de drone aussi, comme mini-jeu. Parce qu'on ne l'a pas dit non plus, mais... Les courses des voitures téléguidées. Ouais, t'as des voitures téléguidées. C'est dans celui-là, ou dans Yakuza, ça ? C'est dans Yakuza, les voitures téléguidées. C'est dans le Kiwami 1. Impossible, je ne sais plus. Et je me demande s'il n'y a pas dans le 0 aussi, à voir. Même que ça devient extrêmement chaud. À la fin, ouais, il faut regarder les... Parce qu'il y a différentes roues, différents moteurs, différentes piles. Il faut faire des coubinés, ouais. Scénaristiquement, il est super intéressant. C'est très, très bon jeu. C'est un très, très bon jeu. Alors, il est ressorti quelques temps plus tard, aussi. Donc, la sortie sur Xbox, Series et PS5 a été en même temps. La version PS4 a eu lieu bien avant. Enfin, deux ans avant, je pense. 2019-2021 sur Xbox, c'est ça. Alors, la version physique ne tourne pas sur One. C'est une exclue Series. Tu penses ? Oui, t'as raison. C'est exclue Series. C'est exclue Series. Au moins, ça y est, on a enfin du Yakuza en physique sur Xbox. Et en français. Et en français, ouais. C'est pas mal du tout. Alors, ensuite, je vais prendre ma petite feuille. Alors, ce qui a complètement et définitivement permis aux Européens et aux Américains de découvrir la série. Faut savoir qu'à ce moment-là, Sega a communiqué que tous les jeux qu'ils allaient sortir allaient être traduits en français. Ouais, je pense que tu l'avais même dit dans ton test à l'époque. Ok, je pense que t'en étais content. Et jusqu'à maintenant, ils ont tenu parole. Pour l'instant, ils ont tenu parole. Après, bon, c'est Sega quand même. Ils n'ont pas zéro yard. Voilà. Voilà. Yakuza Like Dragon. Donc, c'est en fait Yakuza 7. Comme un dragon. Donc, c'est Yakuza 7. Et ils ont bien mis le Like Dragon en évidence. Parce qu'à partir de celui-là, à partir des suivants, en tout cas. Ça va changer. Tous les Yakuza s'appelleront Like Dragon. Parce que le studio a décidé ça comme ça. D'ailleurs, en japonais, ça ne s'appelle pas Yakuza. Ça s'appelle Ryugakotogu. Qui veut dire comme un dragon, en fait. Donc, ils ont décidé d'uniformiser le tout. Un peu comme Capcom avec Biohazard, finalement. Ouais. C'est un peu la mode. Bon, pourquoi pas. Ouais, bon. Après, donc ça, c'est un nouveau héros. Donc, on a Ichiban ici, au centre. Je l'adore. J'adore ce perso. Alors, il est un peu enfantin dans l'esprit. Très gentil aussi. Ouais. Je pense que jouer une crapule, ça n'aide pas à se mettre dans le personnage. Donc, ils nous font toujours jouer des personnages qui ont un bon fond. Les personnages sont tous super sympas à suivre, honnêtement. Tout est clodo. C'est tellement pas vrai. Donc, ici, on est un peu à part. On va retrouver Kiryu dans l'histoire. Mais bon, on ne va pas spoiler. Ouais, mais donc, lui, il a une spéciale. Il se croit dans un jeu vidéo, en fait. Donc, il se croit dans Dragon Quest. Donc, quand il commence un combat, dans sa tête, tous les ennemis changent de tête. Ils deviennent des monstres et des machins. Et ouais, tu joues à un jeu. Et c'est une belle pirouette scénaristique pour nous faire des trucs un peu... C'est pas mal du tout. C'est bien imaginé. C'est couillé, il fallait oser. Mais c'est bien fait. Dans Yakuza, ils y arrivent toujours. Au final, même les trucs les plus cons et délirants, ils te le font passer de manière tellement sérieuse au final que... Ouais, enfin, c'est valable. Ok, très bien. Très bien. Et donc, ici, Ichiban... C'est un peu comme Kiryu, en fait. Il a purgé une peine de prison à la place de son boss. Et ça ne se retrouve pas avec plus rien. Il sort sept ans après, je pense. Et au début, il reçoit des lettres de son boss qu'il encourage comme il peut en prison. Et puis, plus rien. Et à sa sortie, personne ne l'attend. Il se croit complètement délaissé. Et en allant demander des explications à son boss, il se fait tirer dessus. Donc, c'est là que commence vraiment le jeu. Et le scénario, c'est tough. Et chaque chapitre est plus intense que le précédent. Enfin, ça monte en intensité. Et on retrouve certains personnages qu'on avait plus vu depuis Yakuza 3, 4. C'est... Ouais. On peut très bien commencer par celui-ci. Ouais. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais il y a un truc que tu ne dis pas. C'est le système de combat. Ah oui, le système de combat. Donc, on l'a dit, le gars se croit dans Dragon Quest. Et on est dans un système de combat plus du tout... Beats the Maul, mais tour par tour. On est dans un RPG maintenant, ça y est. C'est un total RPG. T'as bien aimé, toi, ce changement ? Je n'ai rien contre... Ouais, nous, on aime bien. De toute façon, ils font en parallèle la série de... Maintenant, à partir de Like a Dragon. Ils ont dit que tout serait en RPG. Et les Judgements, à côté, sont à l'ancienne en Beats the Maul. Donc, finalement, il y a deux séries parallèles. Au Japon, évidemment, on adore le tour par tour. Donc, oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, il y a le système de job. Donc, tu vas à l'agence intérim. À la Final Fantasy. Et tu vas chercher un emploi. Ça, c'est complètement con. C'est génial, quoi. Et c'est l'emploi qui fait ton job, quoi. Changer de job, de compétence, ton personnage, tu dois aller au pôle emploi. C'est génial. C'est génial. Et t'as un nouveau système de combat à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, enfin... Mais ça reprend à l'identique au système de job. Et les attaques sont tellement sympas. Tu lances des pigeons. Ouais, enfin... Tu secoues une bouteille de champagne, t'arroses le mec quand t'es serveur. Enfin, c'est... C'est vraiment chouette. Et là, c'est le visuel Yakuza 6, hein. Ouais, c'est le même moteur. C'est toujours le Dragon Engine. Donc, il est sorti... Il est sorti en même temps, pardon. On ne l'a pas montré, mais sur un PS5. Donc, c'est exactement le même. Il n'y a aucune différence. Et celui-là, on peut jouer sur One et sur Series. Alors que l'autre... Ça, il y a la version PS4 aussi, je crois. Ah, bon, ça, je ne sais pas. Que je n'ai pas. Alors, après ce Yakuza 7... On ne sort pas Yakuza 8. On sort la suite de Judgement. Ça s'appelle Lost Judgement. Donc, c'est la suite des aventures de Yagami. Je crois qu'il y aurait l'idée qu'il puisse être jeu de l'année à son... Ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, ça m'a fortement plu. Donc, en fait, on suit Yagami dans une enquête qui a lieu dans un lycée. Un lycée japonais. Donc, les lycées japonais... Oui, c'est ça, oui. La... Comment dire ? La tarakai, quoi. C'est ça, mais la culture est totalement différente avec, finalement, les groupes d'élèves qui font de la musique, les groupes qui font... Comme aux Etats-Unis, quoi. Oui, des clubs, quoi. Et alors, on s'insimise dans tous ces clubs. On essaie d'y voir plus clair. Franchement, l'enquête, de nouveau, ils arrivent. Ils ont cette manière de faire des cliffhangers en fin de chapitre qui te donnent envie de lancer le chapitre suivant. Et tu as toujours envie d'en savoir plus. C'est presque une série télé, quoi. Et là, on reste dans le gameplay Beats'em Up. Complètement Beats'em Up. Il y a de nouveau les courses de drones aussi dans les mini-jeux. T'as plein de jeux nouveaux par rapport aux clubs étudiants. T'as la boxe. T'as de la musique, maintenant. T'as encore du Dance Revolution. Mais on pourrait même pas vous citer tous les mini-jeux tellement il y en a. On n'a pas cité, mais il y a du Mahjong aussi. Ah oui, du vrai Mahjong. Du vrai Mahjong, pas le Mahjong de Microsoft. Moi, j'ai dû apprendre à jouer au Mahjong pour finir le jeu parce que je savais pas. J'ai dû regarder les règles. Maintenant, je sais jouer au Mahjong. C'est quand même cool qu'un jeu puisse t'apprendre à faire ça. Évidemment, il faut se forcer. Celui qui dit « Mahjong, j'ai pas envie d'essayer. » Tant mieux pour lui. Il sait qu'il n'a pas envie. Moi, j'avais envie de finir le jeu à 100%. Il devait passer. Oui. Oui, d'ailleurs, tu dois rencontrer des maîtres dans le Mahjong, etc. Non, pour le Mahjong, non. Le Mahjong, tu... Enfin, t'as plusieurs clubs dans le jeu. T'as les tournois à un moment donné, non ? Peut-être pas ici, mais dans un des épisodes, il y a des tournois. Je pense. Non, non, non. C'est pas le Mahjong, c'est l'autre. Oui, il y a un autre jeu, c'est juste. Non, le Mahjong, t'as plusieurs clubs et dans chaque club, t'as un combat facile, enfin, un jeu facile, intermédiaire et difficile. Mais dans les faits, si vous connaissez pas les règles, même le facile, il est un peu simple. Il faut apprendre. Oui, il faut apprendre les règles et c'est pas simple. Et lui, il est en français aussi. Et il est en français aussi. Et alors, le tout dernier né de la série, pour le moment... C'était le mois passé. Le mois passé. Le remake de Yakuza Isshin qu'on avait présenté tout à l'heure. Alors, je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore eu le temps, malheureusement. Moi, j'ai commencé. Et alors, t'en penses quoi ? Ben, visuellement, voilà, ça vaut pas Yakuza 6, visuellement, c'est clair. Ouais, je m'en doutais un peu. Ça reste un remake léger. Ben voilà, c'est en français, donc découvrir l'histoire, etc. J'ai fait quelques heures, ça a l'air vraiment chouette. Et t'as le... Je vois que t'as le... Ryoji Goda qui revient. C'est ça, c'est ça. T'as tous les ancêtres, tous les personnages au côté, en fait. Et au niveau gameplay, tu as... Quatre styles de combats. Tu as la posture au katana et au gun aussi. Ah, t'as un gun. J'ai vu que ça se passait fin 1800, c'est ça ? Ouais, fin 1800. Ouais. Ouais, donc il y a déjà quelques heures. Et on retrouve un aspect de l'orphelinat, etc. C'est vraiment bien fait. Ouais, ça, il me tarde de le commencer parce que franchement, j'ai eu d'autres trucs à faire en attendant, mais c'est dans mes prochains... Et lui vient de sortir, donc il est au prix plein pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ben si vous voulez y jouer, je pense qu'il sera dans une vingtaine d'euros dans quelques mois, quoi. C'est ça. Et alors, ils ont déjà annoncé, donc évidemment, on ne peut pas les montrer maintenant, mais Like a Dragon, donc Yakuza, Gaiden. Cette année, pas d'année. Fin d'année 2023. Donc ça, ça reprendra la suite des aventures de Kiryu, qui avait été à peu près abandonnée dans le set, donc même s'il y apparaît. Et Like a Dragon, le vrai Witt, donc Like a Dragon Witt, qui suivra les aventures d'Ichiban, donc la suite directe du set, quoi. Mais je me souviens de la cover, on voit les deux. Tu vois les deux, mais tu vois Kiryu en blond, je me trompe. Ouais. Parce que Kiryu, on ne l'a pas expliqué dans le scénario, mais il doit disparaître. C'est un mec qui ne peut plus exister. Et donc, il est obligé de laisser tous ses amis. C'est ce qu'il explique, c'est un peu changé. Il fait croire qu'il est mort, voilà. Et donc, il ne peut théoriquement pas revenir à Kamurocho, mais bon, a priori, il y revient, vu qu'on le voit sur la cover. Et on a oublié de montrer ça. on a des petits goodies. Donc déjà, ça vient du press kit, ça ? Des petites baguettes. Tu sais manger la baguette ? Non, pas du tout. Oh, ma femme sait, mon emploi. Donc, des baguettes Like a Dragon. Et je pense qu'il y en a souvent des baguettes comme ça. Je ne dirais pas pour chaque épisode de Japon, il y en a, mais ça se trouve. Et Moro, Ryu, pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aussi, le press kit du Yakuza 7 qui se présente comment ? Donc, c'est, ça a été signé ici, attention, est-ce qu'on va le voir ? Ouais. Par cook, mais bien. Ouais, à l'époque que j'avais reçu. Et, ils font des trucs sympas. Il y a quand même du travail derrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, vous avez un petit encart. Ici, on va mettre des feuillets. Les feuillets, je vous les montre tout de suite. C'est juste publicitaire. C'est une pièce sympa. Ah ouais, il existe sur PS4. Ouais. Si on le voit. Sur PS4, le 7. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la série. Ça veut dire que cette année, on aura encore deux Yakuza, vu qu'on va en avoir un et encore en fin d'année. Et l'année prochaine, à mon avis, on aura encore deux. On y manque un. Chaque année, minimum un Yakuza. Vous voyez quand même. Peut-être le remake du Kenzan, du coup. Ah ouais, peut-être bien. tout ce qu'il y a. C'est une saga qui fonctionne. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter non plus. Honnêtement, je comprends pas comment ils font pour avoir un rythme de production aussi rapide parce qu'ils sont quand même... En tout cas, les derniers sont très polishes, très bien scénarisés. Donc l'histoire, il faut la créer, il faut la mettre en scène, il faut faire la motion capture. Et j'ai l'impression qu'ils en sortent un chaque année. Alors il y en a qui se plantent en faisant ça. Il suffit de voir comment Ubisoft a commencé à galérer. Avec Assassin's Creed. Voilà. Et eux, pour l'instant... C'est comme le 20, en fait. Il y a des épisodes un peu moins bien, genre le 3, mais il était sorti 4 ans après le 2, c'est ça ? Non, il est connerie. 3 ans après le 2. Depuis la génération PS4-1, on va dire que c'est un sans-faute quasiment. Ouais, c'est quasiment un sans-faute, quoi. Et franchement, vu le nombre, on pourrait s'attendre à un épisode un peu moins bon, mais c'est pas le cas. Donc, ouais. Très bien. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Maintenant, le prochain épisode, on fait quoi, alors ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? On avait dit qu'on pouvait éventuellement faire les Assassin's Creed. On a toujours les Tomb Raider que je t'avais proposés. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? Zelda. Zelda. Et on avait proposé éventuellement Devil May Cry aussi. Donc, voilà. Zelda, ce sera qu'un seul tournage. On va faire qu'un tournage parce qu'il y a tellement à présenter. Alors que Devil May Cry et Tomb Raider, ça, on pourrait compiler les deux. Ouais. Ok. On vous réservera ça dans les mois après la pixel, je pense. Voilà. Dites-nous ce qui vous plairait aussi. À mon avis, Zelda va bien revenir. Entre Tomb Raider, Devil May Cry et Assassin's Creed, qu'est-ce que vous voudriez voir en premier ? À vous de dire. N'hésitez pas à venir voir Guylain à la pixel puisqu'évidemment, il sera là. Tu commences à être connu maintenant. Je ne fais pas ça pour ça. Il y a des gens qui me disent c'est quoi que tu refais une vidéo avec Guylain ? Ça fait plaisir, mais c'est avant tout pour parler un petit peu de tout cet aspect collection. On prend du plaisir à le faire, l'air de rien, on peut se voir, on peut discuter en off aussi à deux. Donc, l'air de rien, ça fait plaisir. C'est clair. Allez, super. On clôture ici. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Prenez soin de vous et des autres. Faites chauffer les consoles. À plus, à plus. Salut. Sous-titrage ST' 501